Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale que vous n'attendiez pas en ce dimanche soir. Les bonnes nouvelles sont rares par les temps qui courent dans le Wizarding World et après de nombreuses désillusions avec le retard pris pour raison sanitaire des Animaux Fantastiques 3, puis le retard subi par le nouveau jeu vidéo Hogwarts Legacy, le moins que l'on puisse dire c'est qu'on se raccroche à la moindre parcelle d'espoir ou à la moindre information pour se dire qu'il y a encore un peu de magie dans ce bas monde. En l'occurrence la bonne nouvelle est tombée samedi et nous pouvons aujourd'hui affirmer une théorie que nous avions déjà avancé sur cette chaîne concernant les Animaux Fantastiques 3 avec la confirmation de la présence au casting de ce troisième volet d'Aberfort Dumbledore, le frère cadet de Dumbledore. C'est donc une très bonne nouvelle car cette information, si évidemment elle se trouvait être confirmée par la Warner, nous donne quelques idées sur le scénario que nous devrions découvrir en toute logique d'ici le 13 juillet 2022, date de sortie du prochain volet des Animaux Fantastiques dont le nom demeure encore bien mystérieux jusqu'à présent. Alors concrètement que signifie la présence de ce personnage découvert tardivement dans la saga Harry Potter puisque nous faisons sa connaissance uniquement dans Harry Potter et les Reliques de la Mort sans avoir eu effectivement une preuve de son existence auparavant. Sa présence au casting, interprété par Richard Coyle, signifie que l'intrigue de l'identité de croyance aura donc bel et bien une grande place dans le scénario des Animaux Fantastiques 3 et cette présence pour le coup permet de se dire que la question de la quête autour de l'identité de croyance devrait trouver enfin un aboutissement. Comme vous le savez, dans la dernière scène des Crimes de Grindelwald, l'antagoniste principal de cette nouvelle saga affirmait restituer à croyance sa réelle identité, à savoir Aurelius Dumbledore. De mémoire, on n'a pas souvenir d'avoir vécu un cliffhanger aussi colossal dans une franchise de films. En fouillant partout dans la généalogie des Dumbledore, dans les informations à disposition disséminées par J.K. Rowling dans les romans et sur Pottermore, on s'aperçoit qu'il est pratiquement impossible d'ancrer croyance dans la famille d'Albus Dumbledore. Jusqu'à présent, on restait sur une fratrie composée de deux frères et de leur jeune sœur Ariana, décédés tragiquement lors d'une bataille opposant ses deux frères à Grindelwald dans la maison familiale de Godric Solo. Seulement, dans Aurelius, on n'en trouvait trace absolument nulle part. Dès lors, en faisant marcher notre cerveau, on peut imaginer 190 000 solutions pour résoudre une énigme savamment pensée par J.K. Rowling. Est-il vraiment le frère de Dumbledore ? Est-il un cousin ? Est-ce un stratagème de Grindelwald pour se servir de croyance comme une arme contre Dumbledore ? Est-ce le frère de l'état Lestrange si on admet la possibilité que cette dernière ait perdu le fil des événements lors du naufrage ? Comment peut-il être lié au Dumbledore sans calbus lui-même en fasse mention à une seule seconde ? Bref, des centaines de questions que nous pouvons compléter à foison, notamment par une autre série. Comment se fait-il qu'Aurelius ait trouvé un phénix lorsqu'on sait l'importance de cette créature pour les Dumbledore ? Comment se fait-il que la magie de croyance éduquée dans aucune école de magie soit aussi puissante ? Comment a-t-il survécu aussi longtemps à son obscurus ? Bref, vous l'aurez compris, rarement un film du Wizarding World nous a autant laissé sur notre faim. C'est d'ailleurs extraordinaire car trois ans après l'arrivée des crimes de Grindelwald, on se pose toujours la question de savoir ce qui se cache derrière ce cliffhanger de génie. Si l'identité d'Aurelius devient une véritable question familiale pour les Dumbledore, il est tout à fait logique qu'effectivement Cablefort prenne toute sa place dans cette troisième aventure, en l'occurrence. Albus ne peut gérer cette situation tout seul. Alors, après, on sait que les relations entre les deux frères sont a priori compliquées puisqu'Aurelius a un caractère relativement prononcé et est même allé jusqu'à casser le nez de Dumbledore lors de l'enterrement d'Ariana. On sait que les deux frères sont en froid, si ce n'est plus, et Cablefort ne pardonnera jamais à Dumbledore la mort de sa jeune sœur qui l'aimait tant. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, il ne cessera pas d'ailleurs de faire des allusions à peine larvées sur les fautes morales de son frère auprès de Harry qui lui veut encore croire à la protection de son sacro-sœur Dumbledore. Bref, il existe un contentieux pour le moins extrêmement violent entre les deux frères. Du coup, l'arrivée de Richard Coyle dans le rôle d'Albalfort Dumbledore dans les Animaux Fantastiques 3 va avoir forcément un impact sur Albus. Nous aurons l'occasion d'observer pour la première fois la manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils tentent ou non de régler leurs problèmes pour tenter de percer l'identité de croyance ou de ce frère sorti de nulle part. En réalité, il est fort probable que de nombreux flashbacks soient au programme pour venir compléter toutes les zones d'ombre et elles sont nombreuses de la vie des Dumbledore car en effet la très grande majorité des informations que nous détenons sur la jeunesse et la vie avant Poudlard des Dumbledore vient de deux sources distinctes qui ne sont pas nécessairement... comment dire ? Très très fiables. La première de toutes les sources est évidemment le livre « Vie et mensonge d'Albus Dumbledore » écrit par Rita Skeeter qui a obtenu des informations de l'historienne de la magie et grande tante de Gellert Grindelwald en la soumettant au Veritas Herof. Mais on le sait bien, les propos de Rita Skeeter sont parfois relativement étranges et surtout ont une tendance à être partiellement ou même complètement faux. Rita Skeeter fait de nombreux impasses sur la réalité, elle modifie les propos des personnes qu'elle interview pour les adapter à la réalité qu'elle veut dépeindre, peu importe la vérité. Chez Rita Skeeter, réalité et vérité font totalement deux. La deuxième grosse source d'informations provient pour le coup d'éléments qui n'ont pas été écrits par J.K. Rowling. En effet, même si on ne le voit pas dans le film Harry Potter et les Reliques de la Mort Partir, les dates de naissance et de mort de Kendra Dumbledore sont indiquées sur la pierre tombale du cimetière de Godric Solo où passent Harry et Hermione dans ce film. Ces dates ont probablement été vues par J.K. Rowling, peut-être ont-elles été validées, mais pas forcément. En l'occurrence, toute la généalogie des Dumbledore actuellement que l'on peut trouver dans toutes les informations sur internet repose uniquement sur ces dates, sans pour autant qu'elles soient inscrites dans le livre, tout du moins dans le cimetière de Godric Solo non plus. Ce qui demeure donc pour le moins ennuyeux, car dans ces dates un peu étranges peut résider en réalité une très grande partie de l'ennui. Il convient en effet quand même de se poser la question de savoir ce qui a bien pu se passer et quelle est la version de J.K. Rowling. Cependant, un autre problème subsiste. On sait que Kendra n'adressera pas la parole pendant des années à Bathilda Turdosac jusqu'à ce que cette dernière envoie un hibou à son fils aîné pour le féliciter au sujet d'un article paru dans une revue spécialisée et forcément très prestigieuse sur la métamorphose. Le contact a ensuite pu s'établir. Mais comment Bathilda Turdosac aurait pu ignorer ce détail d'un quatrième enfant probablement plus jeune en plus qu'Ariana ? Il est quand même complexe d'imaginer une telle situation. Il en va de même pour le meilleur ami de Dumbledore, Alphias Doge, qui ne semble pas en savoir plus. Rita Skeeter serait-elle passée à côté de cette révélation choc ? Une peine à le croire. Cependant, elle reconnaît elle-même que Bathilda Turdosac était dans un état de très grande détresse physique et psychologique lié à son âge et que lui soutirer les souvenirs a été un peu difficile. N'a-t-elle pas pu exploiter tous les propos par exemple ? Ça reste une possibilité à imaginer, tout du moins à prendre en considération même s'il est quand même compliqué de nous baser dessus. Les Dumbledore ont-ils encore des secrets ? C'est fort possible et ce qui demeure certain, c'est qu'Albus et Abelfort vont devoir oeuvrer ensemble pour résoudre la question si étrange, si étonnante d'Aurelius. Les deux frères vont-ils réussir à mettre de côté leurs différents pour trouver une solution, pour raisonner croyance ? C'est le vrai point d'interrogation que nous pouvons avoir sur ce film. Abelfort était, on le sait, plus proche de sa mère et de sa famille, Calbus, qui lui ne se concentrait que sur ses études et sur sa réussite. On vous parlera d'ailleurs très très prochainement dans une nouvelle vidéo de la jeunesse d'Albus Dumbledore. Abelfort aurait-il pu cacher des choses à son propre frère ? Tout cela demeure quand même pour le moins bien flou. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que la présence d'Abelfort vient nous donner un sacré indice sur le chemin que va prendre les animaux Fantastique 3 et qu'on a franchement très 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 hâte de le découvrir. D'autant plus que l'on sait qu'Abelfort est lui aussi daté d'une magie très puissante à l'instar de son frère, même s'il vivra toujours dans l'ombre d'Albus à qui il ne pardonnera jamais d'avoir fait passer ses ambitions avant l'intérêt même de sa famille et de sa propre sœur. Il y a donc peu de probabilité pour que les retrouvailles soient chaleureuses, mais pour la première fois à l'écran ou dans les romans d'ailleurs aussi, nous aurons peut-être trois Dumbledore face à face et cette perspective nous réjouit même si nous avons quand même de très nombreux doutes sur le fait qu'Orelius soit un Dumbledore. Mais après tout, J.K. Rowling est connu pour conserver de nombreux secrets sur son histoire et sur ses ambitions. Ses personnages vivent tous en elle et continuent d'évoluer aussi bien dans leur passé que dans leur futur. Ainsi, les bases documentaires qui sont en notre possession ne font pas nécessairement état des pensées et des décisions de J.K. Rowling sur la vie de Dumbledore. On sait que dans le septième roman subsiste de très nombreuses zones d'ombre que les animaux Fantastique 3 viendront probablement combler. Ce qui demeure certain, c'est que les animaux Fantastique 3, avec l'arrivée de Richard Coyle, récemment vu notamment dans les aventures de Sabrina sur Netflix et cette fois-ci dans le rôle d'Abelford Dumbledore, va donner du fil à retordre à Albus et ça promet des échanges pour le coup passionnants. On a véritablement hâte. Alors, jusqu'à présent, on savait que Richard Coyle était associé au casting des animaux Fantastique 3, mais son rôle n'avait très étrangement pas du tout été communiqué jusqu'à présent. Et là, ce sont des médias américains qui sont spécialisés effectivement dans l'entertainment et justement dans tout le monde du cinéma, qui ont sorti cette information et finalement, ça fait son tout sens. Puisque tous les ajouts qu'il y a eu à présent dans le casting des animaux Fantastique 3, par rapport aux différents castings qui pouvaient être connus déjà, donc ceux qui venaient des crimes de Grindelwald et ceux qui venaient du premier volet, on savait à peu près tous quel était leur rôle. Et pour tous les ajouts, comme la Ligue X par exemple, ou comme le président sorcier Grand Manitou de la Confédération Internationale Magique, on savait aussi que les rôles étaient attribués. Or, pour Richard Coyle, c'est vrai que le rôle n'avait pas été attribué. Peut-être que la Warner voulait garder un peu le secret, éventuellement dans la perspective d'une première bande-annonce qui pourrait arriver probablement d'ici l'été ou tout du moins à la fin de l'été. Il voulait peut-être garder le secret. À ce moment-là, le secret a été éventé. Il faut dire que là, maintenant, le film est passé en post-production, donc garder les mystères du film va devenir un peu plus compliqué parce qu'actuellement, vous avez à peu près presque 8000 personnes qui travaillent sur le film à différents étages. Donc forcément, il y a des petits détails qui vont commencer à sortir à droite et à gauche. Donc pour le coup, c'est vrai que là, en l'occurrence, le fait de savoir que Richard Coyle va interpréter Abelford Dumbledore me donne quand même un très gros indice sur la manière dont ça va se gérer. Et alors, en plus, pour nous, ce n'est pas véritablement une source d'étonnement puisque comme on vous le disait dans la vidéo qu'on a publiée samedi concernant la malédiction autour des Animaux Fantastiques et qu'on vous remettra juste ici, on vous disait justement que nous, on croit véritablement que l'histoire d'Aurelius Dumbledore et donc de Croyance Bellebosse devait se faire sur un triptyque. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera la fin des Animaux Fantastiques qui iront très probablement au-delà du troisième film avec le quatrième et cinquième film qui sont déjà prévus et financés par la Warner. En réalité, c'est vrai que le découpage du premier film qui permettait effectivement de découvrir le personnage de Croyance, le deuxième qui posait l'intrigue sur son identité, c'était déjà pas mal et forcément dans le troisième film, on découvre son identité pour qu'ensuite, effectivement, Albus Dumbledore puisse se consacrer pleinement à sa lutte contre Grindelwald et autant vous dire qu'il y a quand même du pain sur la planche puisque d'ici là, il faudra détruire le pacte de sang, il faudra repousser les alliés de Grindelwald dans le monde entier, enfin bref, il y a tout un tas de batailles qui vont avoir lieu y compris avec les intrigues liées à la Seconde Guerre Mondiale qui forcément vont venir percuter les prochains volets des Animaux Fantastiques donc c'était assez logique que le triptyque de l'identité de Croyance effectivement puisse se faire sur trois films et se termine probablement avec le troisième film est-ce que Croyance survivra ? Oui, non, nous, notre avis c'est qu'il ne survivra pas et ce qui expliquera effectivement la détestation de Nagini vis-à-vis de Dumbledore qu'on a pu constater dans Harry Potter et qui a été très largement suggérée effectivement dans Harry Potter pour comme ça comprendre le choix qui a été celui de Nagini de rejoindre les rangs de Lord Voldemort, ça paraît assez logique pour l'instant on en est un petit peu là mais en tout cas c'est vrai que cette nouvelle encore une fois faut-il encore qu'elle soit confirmée mais on est quasiment à 90-95% de confirmation quand c'est EY qui sort l'info en tout cas c'est sûr que c'est quelque chose qui vient vraiment 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 nous mettre l'eau à la bouche on a besoin de ces bonnes informations et de ces bonnes nouvelles de temps en temps parce que ça veut dire véritablement que tout avance et on a le sentiment qu'il va se passer quelque chose au mois de juin alors on sait concrètement qu'il doit y avoir effectivement une nouvelle bande annonce ou un nouveau gameplay du prochain jeu Hogwarts Legacy effectivement qui doit être présenté à la fin du mois de juin puisque vous savez que le mois de juin dans le secteur des jeux vidéo a une période qui est très chargée puisque tous les studios présentent leurs nouveautés présentent finalement ce qui va se passer d'ici la fin de l'année début de l'année prochaine donc on sait déjà que sur Hogwarts Legacy il y a des choses quand même qui vont sortir il y a quelques petits concept arts de là qui ont commencé à sortir alors bon qui pour l'instant sont encore à l'état de projet donc c'est pour ça qu'on nous en a pas parlé mais bon il y a déjà des choses qui se passent mais il se passe aussi des choses du côté des Animaux Fantastiques ça paraît assez certain et très sincèrement on ne serait pas étonné de voir débarquer au mois de juillet ou au mois d'août une bande annonce effectivement des Animaux Fantastiques 3 après tout on sera un an avant la diffusion du troisième film si la date n'est pas encore modifiée par la Warner et s'il ne décide pas par exemple de mettre le film sur le créneau des vacances de Pâques ce qui reste encore aujourd'hui une possibilité puisque le créneau est disponible donc en tout cas la possibilité existe effectivement qu'on puisse voir débarquer les premières images certainement et très probablement sous la forme d'un teaser pour les bandes annonces ça attendra effectivement l'année prochaine et probablement le moment de Noël où il y a beaucoup beaucoup de sorties au cinéma de films notamment pour les publics visés par les Animaux Fantastiques et tout ce qui concerne le Wizarding World donc ça devrait tomber vraiment incessamment sous peu et franchement on a très très hâte parce que c'est peut-être le film qu'on en attend le plus depuis bien longtemps tellement il y a d'affaires à résoudre et qui ont été suggérées par les crimes de Grindelwald voilà donc en résumé tout ce que nous avions à vous dire sur le sujet dans cette vidéo qui n'était pas prévu mais qu'on ne pouvait franchement pas louper ce qui est certain là aussi c'est que nous aurons l'occasion de reparler des Dumbledore très très prochainement sur notre chaîne mais nous n'en dirons pas plus pour le moment il y a déjà pas mal de choses qui arrivent dans les prochains jours voilà donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura un peu égayé votre dimanche soir en vous disant que demain matin vous allez vous lever en vous disant ouais chouette pour les Animaux Fantastiques 3 ça va commencer à bien bouger et on vous souhaite donc à tous un très bon début de semaine et on se retrouve dès mercredi pour une toute nouvelle vidéo évidemment toujours pour rêver en mettant un peu plus de magie dans nos vies et on se retrouve dans le monde et on se retrouve dans le monde